Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Prolongation du Régime et Sassongueso dégagent inévitables et comment éviter le chaos en cours et pourquoi ? Pour commencer, je vous informe comme d'habitude qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, hier, un compatriote m'a vu de loin et m'a appelé, Messieurs Ayatonga, Messieurs Ayatonga. Donc, je ne le connaissais pas de loin et quand je suis arrivé proche de lui, il a dit, bon, Messieurs Ayatonga, vous ne le reconnaissez plus ? C'est moi qui vous avais aussi accompagné lors de votre procès France-Afrique de 2019-2020 et qui est aujourd'hui reporté jusqu'en novembre 2022. Le procès qu'un ancien patron des renseignements intérieurs français, Messieurs Bernard Swassini, qui vous a intenté en procès, vous le savez très bien que lors de ce procès, j'étais là, au tribunal de grande instance de Paris. Donc, nous étions les rats congolais qui étaient venus te soutenir. Tu ne te rappelles plus ? Moi, j'ai regardé comme ça. Oui, oui, c'est, je vois, voilà, ok. Il a dit, moi, je suis des réseaux de Roland-Ditou. Ah, bon, d'accord. Très bien. J'ai, en mémoire, un peu, voilà, j'ai, 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 j'ai retrouvé le visage. Bon. Donc, je vous remercie, Messieurs, hein, pour ça. Donc, vous avez vu, après, la tension a baissé d'un seul coup parce que je suis, je suis comme un guerrier et à ce moment-là, on est paix, on est en, voilà. Donc, il a tout compris. Donc, moi, ce qui, ce qui m'a, ce qui m'a interpellé, c'est quand ce compatriote l'a dit, attention, il faut qu'on se bat pour que ce pays-là ne soit pas aux mains de Denis Christel Sassoum Gesso. Parce qu'on risque de devenir des étrangers dans notre pays. Mais je dis, non, mais tu te trompes. Nous sommes déjà des étrangers dans notre pays. L'enjeu est de récupérer notre pays. On est déjà des étrangers. Il faut voir sur tous les plans administratifs. Passport, visa, au pays, que ce soit les droits et les droits des Congolais et tout ce qui est de l'État congolais. On n'est plus chez nous, au Congo. On est des étrangers. Certains, par l'acheter, se sont terrés comme des rats. En Occident, ils nous observent défendre notre pays comme si c'était un spectacle. Mais ils ne se rendent même pas compte que le pays ne nous appartient plus. L'enjeu est de le récupérer. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il faudra peut-être attendre au moment où Sassoum Gesso va partir et qu'il y aurait peut-être la couverture d'un pouvoir pour lancer ce message. Je vous l'ai dit que l'Africain n'a pas d'avenir en Occident. J'ai tous les indicateurs. J'ai quand même des années en Occident. J'ai construit ici ma descendeur, tout ça, je l'ai fait ici en Occident. Moi, je vous dis que l'Africain, vous n'avez pas d'avenir ici. Il y a tous les indicateurs. Je ne vais pas aller encore vous le dire. Mais il faut seulement les constater. Pour ceux qui n'ont pas pris leur courage de défendre leur pays et leur continent, tant pis pour vous. Donc, nous faisons ce travail-là. On le sait parce qu'on est des visionnaires. On regarde loin que l'avenir de l'Afrique ou de l'Africain n'est pas ici. Il est là-bas au pays. Et donc, si vous laissez votre pays aux mains de ces mauvais, trop mauvais pour être utile à la communauté et aux enjeux de la respectabilité interraciale, vous avez tout perdu. Parce qu'un noir peut être riche, intelligent, partout, ailleurs dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de respect des règles, déjà des institutions, constitutions, le caractère sacré de la vie humaine, et tout ce qui est des fondamentaux des pays ou des États, de la société et de la civilisation. Ce que vous, individuellement et collectivement, vous les vivez, par exemple, ici, en Occident, qu'ils soient européens ou nord-américains, ou dans certains pays où on respecte ces choses-là, des pays qui avancent. C'est ça. Donc, l'enjeu, c'est ça. Et donc, notre pays est à récupérer. Donc, il ne s'agit plus de se demander que si nous, on va devenir des étrangers. Et pire encore, Déni Christé Sassou Nguesso ou d'autres membres du clan, c'est comme le cas des cocodils. Les cocodils, quand ils pleurent, ils vont où? Ils vont dans la rivière. Mais ils ne savent pas que la rivière et la pluie ont ce même élément, l'eau. Nous, les peuples congolais, pareil. Les gens qui sont congolais, ils ne savent pas, sans que nous, nous n'avons pas les gens qui ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. 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 Nous, c'est ça, que ce soit Déni Christé Sassou Nguesso ou d'autres, ce sont des... C'est le clan qui a détruit ce pays. Donc, par conséquent, nous devons s'affranchir individuellement et collectivement, tant au niveau civil et politique militaire, en tant que congolais, de Déni Christé Sassou Nguesso, des gens de Mnou Okemba, du clan, point barre. Donc, il n'y a pas besoin de chercher comme... Sinon, on devient des cocodilles. Vous êtes un gâteau. Vous êtes un gâteau. Mesdames, messieurs, peuples congolais, ceci dit, vous devez liker, 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 et écouter attentivement cette vidéo parce qu'elle va vous apporter beaucoup plus de réflexion. Parce que l'enjeu est de nourrir le débat. Parce qu'avant chaque révolution, ou avant tout changement majeur, c'est d'abord la révolution des idées, de la réflexion. La révolution intellectuelle. Et donc, il faut que les gens commencent déjà à réfléchir. Si vous commencez déjà à réfléchir, vous désactivez en grande partie les émotions. Parce qu'on ne peut pas combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui est par des émotions, et encore moins par l'appartenance. Qu'elles soient tribales, ethniques, philosophiques, intellectuelles, géopolitiques, etc. Non, on combat l'injustice, l'oppression et la barbarie qui est par la raison. La raison de douter, de se suturer, de s'organiser et d'agir, individuellement et collectivement. Quel que soit le volume de ce collectif. Car, souvenez-vous, Marguerite Meade avait dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Tant qu'à faire. Donc, vous devez réfléchir. Et si vous venez pour réfléchir, laissez-vous faire d'appartenance et autres comme un individu dans Facebook a envoyé une réaction de la situation de certains Emmanuel Delphine Hadouki. Il dit à Yatonga, « Voilà votre soeur ou votre truc de ma quoi autre. » « Pourquoi vous m'associez à cette dignité de Sassou par appartenance ? » Non, il faut commencer à réfléchir. Donc, l'appartenance ne paye pas. C'est comme la sorcellerie. Ça ne paye pas. Au XXIe siècle, la sorcellerie ne paye pas. L'appartenance aussi. Ce qui paye, c'est la raison. L'esprit de l'intérêt général. L'esprit de défendre et protéger à la foi, la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Vous avez tout compris. L'esprit de l'intérêt général, tout simplement. Ce que je fais. Quand certains se retrouvent à l'ambassade, dans la merde là-bas, oui, vous avez laissé votre pays et voilà le résultat. Quand les gens vont plus au pays et que les gens meurent là-bas de toutes les catégories socioprofessionnelles, les morts sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. C'est vous, en tant que peuple, vous avez laissé. Nous, on fait le travail. Imaginez qu'on était au moins des milliers et des milliers d'ayatongas comme les Roland et tout ou des gens qu'on connaît. Bon, vous imaginez. Et donc, vous avez tout compris. Donc, venez nourrir le débat et liker. Liker d'abord pour protéger cette vidéo et, deuxièmement, protéger ma chaîne. Mais n'oublions pas qu'en likant, en partageant cette vidéo au plus grand nombre, vous vulgariez aussi l'esprit du combat. Et donc, vous le savez bien que, moi, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. On peut aller demander, moi, parce que pour voir le parcours des uns et des autres, moi, je suis un Congolais, ce qu'on appelle le Congolais des souches. Pur, pur. Papa, maman, depuis des siècles, des siècles dans cet endroit-là qu'ils appellent à l'équatement. Et donc, depuis l'école primaire, juste au lycée, au collège, l'école primaire, collège, lycée, la fac, enseigner, venir en France, partout, m'en dit, il y a tout gars toujours humble. C'est quelqu'un qui est toujours humble. Il adore toujours partager le savoir et la connaissance. C'est quelqu'un qui peut être froid. Quand tu vois que vous n'êtes pas bon, là, il devient froid. Même plein méchant. C'est ça, la différence, d'ailleurs. Mais quand c'est sûr, c'est ça. Quand il ne faut pas le provoquer, si tu le provoques, il a le son du détail. Il n'oublie jamais ceux qui ont fait du mal. Jamais, 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 jamais. C'est ça. Donc, il n'oublie jamais ceux qui ont fait du bien. Donc, c'est ça aussi. Ça, c'est ma qualité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, Vous le savez très bien que depuis 2016, le régime est toujours là. Parce que depuis la... En fait, c'est-à-dire qu'il soit après le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, il avait organisé une transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002. Et en 2002, il avait mis en place une nouvelle constitution. C'est le 20 janvier 2002. en abrogeant celles qui étaient adoptées par le peuple au 15 mars 1992. Donc, il n'était pas venu là pour l'intention de continuer dans le cadre de la démocratie ou même pour l'intérêt de ce pays. Il était revenu là pour piétiner ce peuple et ce pays et ce qu'il a fait déjà. Et donc, 2002, constitution. Donc, cette constitution l'avait permis de choper de septembre 2002 à 2009 2009 à 2016. Il devait s'arrêter là. Et là, 2015, non, c'est pas bon. Comme on joue un match de... On fait un sport, on arrive à la fin. Bon, non, moi-même, je change les règles. Donc, on n'est plus dans l'humanité. Et comment on peut nous expliquer même en Inde où le noir est considéré comme un champ. On ne veut pas des noirs en Inde. Non, 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 merci. Non, merci. On n'en veut pas. Sauf ceux qui vont dans les... dans les... les ambassades et tout ça, les missions diplomatiques, OK. Ou qui vient qui, moi, je suis nord-américain, encore. Et donc, africain, non, on n'en veut pas. Et donc, pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'enjeu de la respectabilité interraciale. Et c'est la matière ou l'énergie qui nourrit cette irrespectabilité interraciale, ce sont tous seulement ces gens que nous avions dans ce pays. Comme les Sassou Nguesso aujourd'hui, ils sont nombreux en Afrique. Et donc, la prolongation du régime des Sassou Nguesso que je vais ici vous la décrypter. Donc, en fait, j'ai trois sous-questions. La prolongation du régime, deuxième, Denis Sassou Nguesso dégage, inévitable, troisième, comment éviter le bain de sang ou le chaos qui est au cou. Vous savez, Sassou est arrivé au pouvoir par les armes, il est arrivé au pouvoir par les armes et le sang. Et là, il risque de partir et tout ça, nous laisser encore par le sang. Ça, je vous dis, nous, on est des visionnaires, on donne les éléments pour que chacun puisse réfléchir. Parce que ce que j'ai dit, au niveau du clan, au niveau du régime, ils notent, ils trouvent des stratégies, mais nous, on dit, ah oui, tu donnes, comme l'a dit une compatriote en 2015, ah oui, ton gars, tu donnes trop des détails sur des stratégies. Parce que là-bas, les gens du Sassou ne sont pas là, ils peuvent copier tout ça. Mais non, civil, protégé, militaire, peuple, autre, pourquoi? au Soudan, en Algérie, au Mali, et partout, c'est passé, ce sont des idées, les gens donnent des idées ailleurs, ils ont cherché, il y a un qui a écouté, qui a appliqué, il est allé au pouvoir. Donc, vous avez tout compris? Donc, je vais commencer par se poser cette question. Pourquoi la prolongation du régime était en cours depuis 2016? C'est parce que Denis Sassou est encore là et continue à narguer les Congolais. Il reste indémolonnable. Il reste indémolonnable. C'est une évidence. Il continue d'ailleurs à piétiner tout le monde, ou presque, du soldat aux officiers militaires. En passant par le commet des mortels et jusqu'aux fonctionnaires, toutes les catégories socioprofessionnelles du Congo sont affectées, sont pétinées par un seul individu. Personne n'est épargné puisqu'il a rendu les Congolais inertes ou impuissants à leur souffrance, inertes ou impuissants à la destruction de leur pays, ce qu'il appelle la domination. Bien oui, vous connaissez ces trois maladies mentales, les mensonges, la mégalomanie et le cynisme. Là, il est aux anges, il prend du plaisir. Et vous avez tout compris, mesdames et messieurs. au final, Denis Sassou Nguesso est bien conscient qu'il mourra au pouvoir et sera enterré d'ailleurs, enterré d'ailleurs avec les honneurs qu'il mérite pour avoir foie cassé ce peuple et ce pays. Et c'est bien comme ça. En effet, le clan au pouvoir a scellé son sort avec celui de Denis Sassou Nguesso entre la devise « C'est nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. » Le clan ne pourra jamais s'éloigner du siècle de Sassou Déni. Donc, dans presque 97% de Sassou Déni mourra certainement au pouvoir. Cela sous-entend qu'il ne sera pas jugé ni condamné. mais honoré de ses crimes mythiformes et mythidimensionnels depuis plus de 40 ans qu'il a commis dans ce pays. Quel repère historique pour ce peuple et pour ce pays. Oui, Sassou Déni Sassou Nguesso et le clan sont des hommes inconscients qui sont en présence d'une population conquise, soumise et vassalisée, une population tribalisable à gogo, une population divisable à gogo, une population incapable de se suturer, de s'organiser et d'agir collectivement tant au niveau civil, politique et militaire contre l'injustice, l'opération et la barbarie dans leur pays organisée et située par le régime en place et ses donneurs d'ordre étranger. Comment débrouiller Déni Sassou Nguesso au moment où cette même population civile, politique et militaire est vaccinée à ceci ? C'est-à-dire ce sont tous des gens qui ont des CV. Vous les prenez, les Congolais individuellement, ils sont très, très intelligents. Très, très intelligents. Et même courageux d'ailleurs, individuellement. Mais collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, pas possible. L'intelligence collective est bloquée. Si vous avez des molécules passées par là, vous ne pouvez pas construire une structure. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le problème du Congo, c'est ça. On ne peut pas construire une structure, même une petite structure. Vous avez des gens qui sont passés par là, ils ont tous les atouts, mais pour les mettre en place, non, ce n'est pas possible. C'est comme un peu comme nous sommes comme les hérissons. Ce sont des petits insectivores, mammifères et insectivores, qu'on les trouve dans les prairies européennes, ici. Ce sont des... Ils ont des... Ils ont des piquons. Mais quand il fait froid, les hérissons, ça agglutine entre eux. Mais comme ils ont des piquons, c'est vrai. Nous, c'est pareil. On a... Ça s'est allé aussi plein d'épreuves. On a plein de dénominités communes pour se mettre ensemble, mais là, ce n'est pas possible. Les gens, ils ont voulu de construire une structure compacte. Les gens connaissent les petits mini-structures. Ah, les nordistes, les sudistes, les... Donc, on se fait comme ça. Alors, chaque fois qu'on veut... Ça. Et ça, Sassou, on a profité. Et après, combien d'autres bourreaux ? C'est tout le questionnement. Mesdames et messieurs, peu comme on l'est. C'est la raison pour laquelle le dictateur Denis Sassou, il tient les statu quo et total. Au vu de la situation économique financière, sociale, humanitaire, catastrophique, il devait y avoir quelque chose. Mais là, on attend. On attend. Comme la nature aura un dévide, bon ben, tant mieux. Ils sont au statu quo. Et, alors, pourquoi Denis Sassou qui se dégage est-il inévitable ? Malgré ces statu quo, malgré cette prolongation, eh bien oui, elle dure depuis 2016 déjà. Deux hold-up électoraux, les terroristes d'État dans le pôle, des prisonniers politiques, un candidat à la présidence assassiné, et donc, la coupe est pleine. Mais on est là. On peut faire comme on monte le soleil. Ah, le nord, le sud, l'appartenant, comme ce monsieur-là qui est venu dire, oui, mais écoutez, monsieur Aya, bon ben, nous sommes qu'à Duki Delphine, là, c'est à votre tribut, il est de ceci. Attends, monsieur, mais je l'ai bien répondu là sur ça. Pourquoi vous m'associez Emmanuel Delphine à Duki à Yatonga. Est-ce que je suis de sa famille? Non. Ok, parce que je l'ai dit que j'étais, je connais sa famille et je connais exactement sa famille, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ils me connaissent aussi. Alors, c'est ça, ben, vous ne connaissez pas dans la vie des amis, des classes et autres, donc il faut se associer par appartenant. Voilà le genre de cerveau que nous avions dans ce pays. Qu'il n'agit que par émotion et par appartenance. Tant qu'on ne casse pas la situation de l'émotion et l'appartenance, on ne lui sortira pas. Parce que depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et tout ça, ça fonctionne. On nous fait à cause de ces trois, deux éléments, émotion et appartenance. Et ça nuit gravement à l'esprit du combat. Donc, quand vous commencerez à franchir les émotions et l'appartenance, vous rentrez dans l'esprit, celui de la raison, de la liberté, de la dignité, et de la conscience. Et là, vous pouvez vous suturer, agir et rester à ce stade-là. Comme ce compatriote qui est venu m'a donné plein d'éléments, il dit non, mais monsieur Aya, et voilà, donc vous comprenez, donc ce sont des individus qui ont déjà, à ce stade-là, sont maintenant en tenue conditionnés. Et j'adore ce genre de compatriote qui est resté un peu réfléchi, parce qu'il y a certains qui arrivent là, ils me voient comme s'ils voyaient le Père Noël, quoi. Et donc, ils crient, ils foncent, ah non, 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 je déteste ça. Donc, moi, je suis comme tout, tout individu, je suis normal comme vous. C'est-à-dire, un jour, pour ceux qui ont rencontré fécond Aya, il est simple. Aya, il ne sait pas quelqu'un qui peut être jaloux de quelqu'un ou d'autre, non. Ce n'est pas quelqu'un qui fait, non, non, non. Moi, j'ai mes principes, c'est tout. Il faut que je respecte mes principes et je respecte aussi les vôtres et c'est bon. Si ça ne colle pas, bon, ce n'est pas grave. C'est aucun de son côté. Mais il ne faut pas venir emmerder les gens comme ça et crier. Parfois, d'autres viennent sur les médias et les réseaux sociaux simplement pour créer des amalgames et là, ils perdent leur temps parce qu'au moment où ils crient ces amalgames ou lancent des polémies qui est un peu à la con comme ça, bon, au Congo là-bas, ils emmergent tous les jours de toute catégorie socioprofessionnelle et beaucoup de ces gens qui nous insultaient, qui nous menaçaient, ils ont compris puisqu'ils en ont perdu aussi des membres de leur famille qui emmergent là-bas tous les jours. Donc, ils comprennent bien l'esprit du combat. Mais que moi, ce n'est pas que moi. Nous devons nous mettre collectivement, chacun doit mettre la main de la peintre pour libérer ce pays. Donc, vous avez tout compris. Donc, je vais ici traiter le deuxième sujet si ça se dégage est-il inévitable parce que j'ai des indices il y a des indices qui sont là comme des signes qui ne tombent pas parce que même les membres du gouvernement de Denis Sassou-Guesso ont la gueule de bois. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont maintenant peur d'être d'ici peu humiliés ou chassés par les fonctionnaires de leur propre administration. Parce que les gens même au niveau des administrations, toi, le ministre, de point à point. les membres de cette administration de ton ministère n'ont plus de salaire. Et toi, ministre, tu vas venir, ils veulent faire quoi ? Donc, ça va être misé comme ça. Je vous dis qu'il n'y aura plus de l'argent. Il 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 n'y aura plus de l'argent. Donc, arrêtez, on vous a dit ça depuis 2017 que tous les indicateurs sortent au rouge. On vous dit ça, il n'y aura plus. Il n'y en aura plus. On va s'enfoncer là. Maintenant, les ministres vont commencer à avoir la gueule. Vous le savez qu'on ne joue pas aux dictateurs sans argent. Et voici ce que d'ailleurs un internaute a réagi suite à ma vidéo d'hier intitulée Bruno Itoua et Rigober au délit au centre d'une magouille et à l'emprunt obligataire et pourquoi faire ou pourquoi. Donc, vous voyez que tous les circuits financiers les marchés financiers sont fermés aux dictateurs. Donc, quand les FMI refusent de donner l'argent à un pays tous les bailleurs de fonds non. Vous voyez ? Donc, il n'y aura plus de l'argent. Mais, comme ils sont habitués aux magouilles ils vont commencer à faire leur magouille. Écoutez, c'est que le... Voici la réaction de cet internaute dont le pseudo est Ben Katiopa. Ben Katiopa. Vous verrez sur la vidéo en bas de la vidéo hier sur les binous et tout. Voilà. C'est ça que je vais lire et décrypter sa réaction. Il a écrit ceci. Il y a 30 ou 40 ans quand ça coinçait avec... Non, il y a 30... Il y a 3 ou 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Il y a 3 ou 4 ans. Excusez-moi. Il y a 3 ou 4 ans. Déjà quand ça coinçait avec le FMI, ils étaient passés par la Guinée équatoriale pour se faire prêter le même argent volé et dissimulé du Congo. Chacun comprendra aisément pourquoi les individus comme Christelle Sassou, Gilbert Ondogo, Bruno Hitois, Jean-Jacques Bouillard, Jean-Démy Kokeba ne peuvent jamais s'éloigner du cercle de Sassou-Denis. Ils sont les principaux réseaux par lesquels passent toutes les transactions financières frauduleuses et obscures du Congo. Les intermédiaires attirés par lesquels l'argent entre ou sort du Congo. En effet, les circuits financiers officiels d'ailleurs n'existent presque plus au Congo. Le Congo Brazzaville est dirigé par une mafia. En outre, ces individus Hitois, Hokeba et autres ont scellé l'air sort avec celui de Sassou-Denis. Mesdames, Messieurs, peuples qu'on voit. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa réflexion ? Il faut retenir un, que l'État n'existe plus. C'est la mafia du clan qui fait sa loi. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'enfoncer. Le piège est en train de se refermer sur eux-mêmes puisque tout le monde entier sait maintenant quels sont leurs modes opératoires, leurs méthodes, leurs réseaux. Ils sont en train de travailler ces derniers carrés de ces réseaux-là qui restent. Et donc, ils n'ont plus assez de marge de manœuvre pour tramper les Congolais. Donc, ils vont arriver à un moment donné qu'ils seront devant le mur qui est déjà inévitable. Et donc, ces gens-là vont tomber d'ici peu. Et pourquoi ? C'est comme ce que je vous ai toujours dit et répété plusieurs fois. Vous savez, dans les années 1970 et 1980, historiquement, en Amérique du Sud, on les appelait les dictatures des colonels. Voilà. C'était en Uruguay, au Paraguay, au Brésil, je pense, en Argentie, et partout. Voilà. Mais comment ils sont-ils tombés ? On les avait asphyxiés financièrement. Et je vous ai parlé de la problématique depuis presque 2017. Je vous répétais qu'ils vont tomber comme le fut le cas des dictatures d'Amérique du Sud, des dictatures des colonels où les Américains avaient asphyxié financièrement ces dictatures. qui se sont retrouvés nez à nez avec le peuple. Quand vous allez, toute l'administration ne marche même plus. Il faut payer les pensions, les retêtes, les fonctionnaires et tout ce qui est le minimum de l'État. Donc, ça s'effondre. Donc, même ceux qui vous respectaient, ceux qui faisaient le jeu, même les digitaires et autres, vont se retrouver face à face et dire, qu'est-ce qu'on fait comment ? On fait comment ? Et là, arrive la repture. La deuxième chose qu'il fallait retenir de la réflexion de cette internaute intelligente, c'est qu'il meurt le sort du clan et scellé avec celui de Sasu Deni. Ce qui confirme d'ailleurs la problématique ou la prolongation au cours du régime au regard des arguments précédés. Ça veut dire quoi ? En fait, la prolongation arrange le clan. C'est-à-dire, si ça soit encore là, bon, ça peut encore arranger, bon, il faut tenir, il faut tenir. Mais ils sont en train de rentrer dans les pièces. C'est comme dans un sable mouvant. Ils sont dans un sable mouvant. Donc, ils sont en France, sans les sabots. Comme un serpent venu qui est en train de mordre la queue. Et c'est ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Voici l'état de l'opinion nationale ou plutôt de l'expression de la volonté générale ou du souverain peuple congolais. Le détenteur légitime et éternel du pouvoir au Congo. En ce mois d'août 2021, les Congolais souhaitent et sont déterminés pour que, un, Denis Sasouge et son clan dégagent. Ça, c'est la volonté. Vous le faites partout. on a rencontré des gens pour le monde qui pensent qu'il y a ça. Deuxièmement, on ne veut pas qu'il y ait de succession de cette dynastie et de ce pouvoir ni de gré à gré dans le clan ni de la dynastie. Et, un autre élément, on ne veut même pas des membres du PCT. On ne veut même pas parler de ce PCT-là. Vous avez tout compris ? Troisièmement, on veut vraiment qu'on rentre dans une transition réparatrice, consensuelle, qu'elle soit civile et militaire. Ils ne veulent pas des politiques. Ils veulent que les civils et les militaire qui aiment ce pays prennent cette transition. Voilà la tendance. C'est-ci dit, Mesdames, Messieurs, Peuple carolais, pourquoi le bain de sang ou le chaos est-il inévitable ? C'est parce que, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Ceux qui travaillent et ou en bénéficient du dictateur sont obligés de les protéger pour aussi éviter le chaos. Mesdames, Messieurs, Peuple carolais, pourquoi les régimes ou les clans au pouvoir mettent-ils les statuques politiques ont tellement dit ? Pourquoi la prolongation en cours du régime est-elle bénéfique pour Denis Sasugueso, l'humain et son clan ? C'est parce que, un, le sort du clan est scellé avec celui du tyran. Vous avez, par exemple, pu voir que ces derniers temps, le clan décède de lancer des rumeurs sur l'état de santé du patia de Denis Sasugueso. Et pourquoi faire ? C'est pour, un, recueillir des opinions et, deux, faire des projections. Mais lesquelles ? Parce que le mal qu'ils ont fait à ce peuple-là peut se retourner contre eux. Donc, par conséquent, ils savent bien que l'avenir pourrait s'assembler et que le lendemain risque d'être difficile et donc, de ce fait, donc, il faut, il faut prendre les responsabilités. Il faut prendre les responsabilités. Donc, les projections-là, c'est pour voir comment on va faire. Goseki, on est au crepuscule. Comment on va faire ? Donc, ils font ça. Ils lancent des rumeurs et autres. Et ces rumeurs-là, il y a des colporteurs, des vecteurs, des arènes messagers, des pollinisateurs, ceux qui transportent ça. Ils sont même dans la résistance des faux opposants, faux résistants. Ils viennent lancer ces rumeurs, ils sont des relais de ça. Quand ils disent « va là-bas », ils vont parler dans les médias et les réseaux sociaux ou autres, ils sont là. On s'est fait avoir. Et donc, il faut faire attention à certains de nos résistants et autres. Donc, vous avez tout compris. Par ailleurs, lors des funérages, des funérailles du cardinal Laurent Mosingo, le 21 juillet dernier, qui s'est passé en un décès, le tyran avait fait ce genre de testament ou de tout cas, un proche, un des proches, il avait dit ceci. « si je meurs, faites de telles sortes que, ou évitez que mon cadavre soit humilié, mutilé et ou disparu, sans sépulture, exigérale. » Donc, il pense à ce qu'il a fait, par exemple, à Piranga, au Konaï-Tchuru, il pense à ce qu'il a fait à Masaba Déba, il pense à ce qu'il a fait à plein de monde au pays. Donc, il a dit ça. Donc, il pense déjà après. Et nous, on revient pour vous dire est-ce que ce fut aussi là des rumeurs ou c'est des choses comme ça. Donc, on comprend bien. On comprend. Toujours, du côté du clan, le pouvoir est, pour eux, dans le filet. Ce qu'ils disent que le pouvoir est dans le filet. C'est comme du gibier, il est dans le filet. Et donc, de ce fait, il faut voir, maintenant analyser l'hypothèse de ce qui peut arriver. L'hypothèse est que Sassoum Gesson mère accidentellement ou naturellement. Ou le coup d'état ne pas l'air. Ou tout ce qui va arriver. Donc, voilà. Parce que Sassoum Gesson dit à ses 81-83 ans. Moi, je pense que son âge exact est 82-83 ans aujourd'hui. Et il est malade. Il est plein de tout. Vous le saviez. Et donc, ce qui risque d'arriver est que je vais nourrir les deux-bas en fonction des éléments. Chacun peut réfléchir sur cette situation qui risque d'arriver. Donc, le départ, on parle de départ, là, il n'y a plus de chute. Le départ, parce qu'il peut partir naturellement, c'est-à-dire par mort naturelle ou accidentelle ou le coup d'état de parler entre eux. C'est qui se décide. Donc, on risque de se retrouver dans trois soutiens agents. La première soutiens agent, c'est qu'ils vont faire le passage du pouvoir de gré à gré. Donc, on s'est des membres du clan. La deuxième situation, c'est le passage du pouvoir à la dynastie. Donc, le gré à gré, celui qui a la tête de ce gré à gré, c'est Jean-Dominique Oquimba. Et du côté de la dynastie, c'est Denis, Christel, Sassou, Gesson. Donc, le clan est divisé en apparence ensemble puisque le parti H est là, mais qui les soutient. Donc, ils jouent à la prolongation avec ça. Mais au moment, ils sentent que, bon, c'est sûr, ils commencent à se compliquer et ces deux clans-là vont se diviser pour ceux qui veulent le pouvoir de gré à gré et ceux qui veulent le pouvoir par la dynastie. Mais, il y a une troisième situation, c'est-à-dire le peuple, le souverain et tous ceux qui vont en profiter de cette division entre eux qui vont se bouffer. Ils vont se bouffer entre eux. Ça, c'est sûr. Maintenant, entre les deux camps, déjà, ce que nous avions comme information, déjà, ceux qui sont pour le passage du pouvoir de gré à gré, c'est-à-dire Sassou, soit ils sont prêts à faire le coup d'État de palais ou à défaut, peut-être, l'empoisonner, l'assassiner. Et donc, ils sont là aux arrêts. Ils sont aux arrêts. Donc, ils suivent l'évolution des pressions sociales, l'évolution de la situation. Dès qu'il y a ça, ils vont le faire. Et donc, ces gens-là, ils ont le renseignement. Ils ont l'appareil de l'État. C'est-à-dire le renseignement, la police, ils ont une partie de l'armée et quelques mercenaires. Mais leur plan qui est aujourd'hui qui est macabre, qu'il faut le dire, ils sont en train d'éliminer tout ce qui, pour eux, risque de constituer ce qu'on appelle les obstacles de le passage du pouvoir de Gag. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, vous voyez l'assassinat du général Joseph Nyonbela. Vous avez vu l'assassinat du général Jibé Bokemba. Il y en a beaucoup qui vont mourir comme ça parce qu'ils ont leurs plans. Ils étudient maintenant aujourd'hui tout officier militaire, qu'il soit du Klo ou pas autre, qui est là, ils ont la fiole, ils ont les voisins, ils sont en train de regarder au fur et à mesure. Donc, ils sont en train d'éliminer, c'est-à-dire la prolongation, le statu quo politique actuel qui est s'assoué là. Donc, ça leur donne les marques de manœuvre d'éliminer tout ce qui sera un obstacle militaire et aussi politique et tout compagnie. Donc, ils sont en train de travailler là, ce côté-là. Donc, vous voyez les statu quo politiques, la prolongation, c'est dangereux pour tout le monde. Donc, ils sont en train d'éliminer là tous ces gens-là. Vous allez voir les officiers militaires, comme je voulais parler depuis 2017, vous n'écoutez pas les peuples congolais. Mais ils écoutent, ils analysent, ils font leurs stratégies. Mais nous, on est là. Donc, beaucoup d'officiers militaires qui ont déjà ciblés comme dangereux ou obstacles ou tout ce qu'ils vont faire, ils vont les éliminer. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les intellectuels, il y a aussi les policiers, il y a des réseaux, tout ça, ils vont éliminer les gens-là. Vous savez qu'au niveau des réseaux d'empoisonnement, ce sont ces clowns du passage de gré à gré qui sont au niveau le plus haut au monde d'assassinat par empoisonnement. Donc, vous imaginez ce qu'ils font là. C'est pourquoi ils font la fête. Ils font la fête tout le temps, ils préparent un autre assassinat. Donc, après ces deux généraux qui viennent de mourir en juin et en juin, il y aura d'autres qui vont mourir là, d'ici peu, en même temps qu'ils continuent cette prolongation. Vous avez tout compris ? Ça, c'est le côté du passage du pouvoir de gré à gré. Donc, faites attention. C'est même le problème des tribus. Ceux qui ont des tribus, si vous avez des membres d'officiers, autres de votre tribus, protégez-les, protégez. Ils sont en train de les éliminer. Ils sont en train d'éliminer. Vous allez les retrouver dans votre tribu, dans votre région, pour dire, sans attendre. Ce sont des dangereux. Donc, du côté du passage du pouvoir de la dynastie, là, c'est le dictateur lui-même qui s'en occupe avec ces réseaux, déjà France-Afrique, mais également des réseaux, ils ont des réseaux de mercenaires. On nous signale que la plupart, c'est les réseaux des délicités et de Sassou-Guessou, ils comptent sur les mercenaires. En fait, ils savent bien que le pays, l'autre clan, risque d'amener le pion. Parce qu'ils risquent de mélanger. Ah oui, c'est un étranger, et délicités et Sassou-Guessou, c'est un étranger, on ne va pas accepter un étranger, c'est comme Mouzou-Bangadou, tu comprenais? Donc, délicités et Sassou-Guessou et Jérôme-Guessou ont le même élément, le clan. Donc, vous avez tout compris? Les chats, qu'ils soient gris ou noirs, pour vous qu'ils la table la souris, c'est pareil. Et donc, ils vont jouer ces jeux-là, ils vont se bouffer pour la succession, mais au final, ils vont s'arranger après. Mais ça ne marchera pas parce que ce pays-là, avec le clan, ou transition, gris à gris, ou avec la dynastie, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Bon, donc, prenons le cas de délicités et Sassou-Guessou, la dynastie. Là, c'est le papa qui a choisi le fiston. Donc, il compte sur les mercenaires. Les mercenaires, déjà rwandais, puisqu'ils sont en train de vendre des terres là du sud, pour mettre les rwandais qui viennent là sous forme de ce sort de mercenaires qui vont venir là au moment venu. et aussi, ils sont en train d'étudier la situation qui se passe au Tchad. Vous voyez qu'après l'assassinat de David, non, le Tchad est rentré dans la période ensemble. On est en train de tout assassiner là-bas pour assainer le nouveau pouvoir. On est en train de tout assassiner là-bas. Même ceux qui étaient d'un ancien du pouvoir, ils sont en train de tout s'éliminer pour consulter, régénérer quelque chose. Et ce qui arrivera, que ce soit d'un corps comme de l'autre, que ce soit la dynastie, ils seraient obligés d'éliminer beaucoup de membres de leurs propres clans et les pays. Et l'autre côté aussi, ça sera ça. Donc vous voyez, il y a ça. C'est-à-dire, nous nous dirigeons vers l'hécatombe de la condition humaine de bain de sang. Donc il risque d'arriver quelque chose d'imprévisible. Donc le risque d'affrontement déjà entre eux est réel puisque le pouvoir, vous voyez qu'il n'y a pas de pouvoir, donc il y a ça. Donc le réseau de dynastie, donc il vise sur le Rwanda, le Tchad et aujourd'hui la RDC. Donc ils tiennent leur pilier où du monde est déjà là. Donc s'il y a risque d'affrontement, nous pouvons voir des forces qui se battent dans le pays pour succéder à soit côté au Kemba et autre comme au temps du Liban, le général Jimaïl et le général Aoun. Donc il y a le Liban, le Beyrouth nord, le Beyrouth sud et autres. Donc on pouvait se retrouver dans cette situation. Dans les années 80, il faut savoir ce qui s'est passé au Liban entre le général Aoun qui est aujourd'hui le président du Liban et l'autre qui était, je ne sais pas s'il est encore vivant ou autre, mais ce pays était complètement détruit. Donc nous restons de se retrouver là à cause de notre lâcheté collective et haute. Donc au lieu de penser que votre avenir en Occident devient problématique au lieu de penser à votre pays et aussi surtout être libre d'y aller chez soi parce qu'on a placé des gens là donc nous allons dans une situation où dans 97% des cas le sang va couler au Congo. Pour ces tendances qui se préparent, je vous rappelle qu'il y a deux camps qui vont être diamétralement opposés. Le colin encore est passé à le patillage, il joue la prolongation et chacun de son coin importe les mercenaires et l'autre de son coin est en train d'éliminer tous les obstacles militaires, intellectuels, autres, au fond qu'il arrivera au moment qu'ils vont prendre leurs décisions. Est-ce que Dieu, comment dit, l'homme propose, Dieu dispose de préparer les derniers mots et les derniers jugements. Donc je suis là pour vous alerter et voilà, c'est le travail que tout intellectuel, tout citoyen qui a le droit et le devoir, qui a au moins un cerveau et une conscience, aurait déjà fait et réfléchi, déjà ça, voilà ce qui se prépare. Ils ne vont pas lâcher, ils ont fait du mal, ils vont faire trop du mal à ce peuple. Ils savent que les lendemains sont difficiles. Mais là, dans ce truc, les vents s'est bouffé entre eux pour ça. Mais en attendant, ils sont en train de travailler méthodiquement pour les uns et les autres, surtout le côté de gré à gré, éliminer beaucoup de Kogolais dans l'homme. Donc nous avons des morts là, des morts, des morts. Guy Pafe, Kolela est parti, il y a des officiers là, il y aura encore des officiers qui vont mourir, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir, 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 mourir. Donc nous sommes là, comment ? Donc, la problématique n'est pas seulement économique, financière. Bien entendu que cette situation sera catastrophique. Mais comment on va se mettre pour se dégager ? Donc les militaires, tous ceux qui ont des réseaux là-bas, prenez conscience que nous sommes en danger et que nous avons tout à gagner. Au moment où on aura récupéré le pouvoir contre ces petits groupes de clans, nous pourrons rentrer dans une transition consensuelle et réparatrice avec tout le monde et réparer notre pays et le réparer dans la dignité. Mais si nous le laissons là, nous allons rentrer dans une phase simple de la suite de Sassou qui est inévitable. Je vous rappelle que la prolongation plus la prolongation du, plus ils vont éliminer déjà beaucoup. Et ils pensent déjà ça. Et de l'autre côté, chacun joue le voilà. Donc ils ne s'y préparent. Ils sont déjà avancés. Mais, comme je vous l'ai dit, Dieu propose l'homme propose, Dieu dispose. Donc vous avez compris. Merci beaucoup. Likez, likez et partagez cette vidéo et voir déjà ça. Donc nous allons, au moment venu à fonction des éléments que nous avions, que nous allons recevoir, nous allons nourrir le débat sur les deux clans qui risquent de s'affronter et que chacun au coin, les uns sont en train d'éliminer beaucoup de gens qui vont les éliminer depuis que Guy Parfait qu'on est là en passant par les généraux là et vont continuer là et de l'autre là-bas, ils trouvent les stratégies pour importer les mercenaires et qu'ils sont là déjà au moment qu'ils vont s'affronter et c'est entre eux et nous serons là en train de plaire et on va imposer quelqu'un et ils étudient déjà la situation qui se passe au Tchad et avec les historiques de ça, donc on va se trouver dans une situation où vous n'avez plus rien à faire, plus rien à faire donc le pays occupait et on va recréer dans une nouvelle crise et qui va peut-être durer peut-être un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, trente ans, on ne sait pas, vous avez tout compris, c'est la fois à vous taquille, à nous-mêmes en tant que citoyens, il n'y a pas des nord-sud-est-ouest, non, la situation est dans d'autres pays, elle se passe au Gabon, au Cameroun et où dans toute la zone force-Afrique, elle se passe partout où l'Afrique est aujourd'hui occupée et envahie, donc si nous ne prenons pas conscience, tant pis pour vous, likez, likez et partagez cette vidéo, je vous remercie et à bientôt.